Pour bien organiser ma messagerie, je vais pouvoir créer des dossiers et ranger mes courriels dedans. Donc si vous regardez à gauche, vous voyez ici j'ai ma boîte de réception au complet avec des dossiers que j'ai déjà créés et qui sont par ordre alphabétique. Si je veux créer un nouveau dossier, je vais aller sur ma boîte de réception et je vais cliquer sur les trois petits points. Je vais choisir ici l'option « Créer un sous-dossier ». Depuis un sous-dossier existant, je pourrais très bien faire la même procédure. Donc par exemple ici, mon dossier « Apprendre dehors ». Je clique sur les trois petits points et je clique sur « Créer un sous-dossier ». Et par exemple, je voudrais repérer facilement les courriels de l'année en cours. Je n'aurai plus qu'à cliquer dans ma boîte de réception, dans mon dossier « Apprendre dehors », mon sous-dossier 2024. J'ai ici la petite flèche qui me permet de faire dérouler le menu. Si j'ai créé un sous-dossier ou un dossier par mégarde, je peux le supprimer. Même procédure. Je vais cliquer sur les trois petits points et je vais choisir « Supprimer le dossier ». Ça arrive parfois. Dans ce cas, il faut juste le refaire dans deux minutes. Ensuite, depuis ma boîte de réception, je vais choisir un courriel et là, je vais faire la même chose. Je vais créer un dossier. Donc par exemple, si j'ai reçu ce courriel-là et je souhaite le déplacer dans un dossier, mais que ce dossier n'est pas encore créé, je vais tout simplement aller en haut, dans le ruban, et je vais cliquer sur « Déplacer ». Et à partir de là, soit je peux le mettre directement dans un dossier que j'ai déjà créé, soit je peux créer un dossier à partir d'ici. Donc par exemple, si je vais créer un dossier « Apple », je vais cliquer sur « Enregistrer ». Et mon dossier s'affiche ici, mon nouveau dossier « Apple ». Je clique dessus et le courriel que j'ai déplacé a été déplacé dans le dossier que je viens de créer.